Musique Bienvenue sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse pour cette troisième journée. Nous sommes dimanche matin. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Olivia Milan, la directrice du Salon. Bonjour Olivia. Alors trois thèmes aujourd'hui. D'abord, on va le montrer à la caméra. Un article paru dans la dépêche du midi de ce matin à propos du Salon de l'Immobilier, notamment sur la renégociation des prêts immobiliers. Alors c'est un conseil qui est donné effectivement par le journaliste après avoir un peu analysé le marché. Évidemment, on ne vient pas au Salon de l'Immobilier de Toulouse uniquement pour renégocier ses prêts, mais aussi pour savoir un petit peu ce que les banquiers sont prêts à prêter. Quelles sont les banques qui sont présentes ici au Salon ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a la caisse d'épargne, le crédit mutuel, la banque postale qui sont effectivement présentes pour accueillir les visiteurs, puisque dans la première démarche d'un projet immobilier, c'est bien avant tout de partir avec savoir, enfin de partir en sachant le budget qu'on a à sa disposition. Donc c'est quand même la première étape des visiteurs avant de poursuivre plus avant leur recherche. Et puis, compte tenu des faits qu'effectivement, en ce moment, nous avons des taux très bas, certains en profitent pour aussi renégocier leur crédit, leur contrat d'assurance, bien sûr, puisque ça fait partie de l'aide pour certains au redémarrage d'un nouveau projet immobilier dans ce parcours résidentiel du visiteur. On a vu beaucoup de monde aussi sur le stand de BNP Paribas, qui est à l'entrée du salon. Alors, je disais effectivement, renégociation, prise d'informations. Et vous soulignez, c'est vraiment la première étape. Donc c'est ça le parcours d'un visiteur ? Si je passe d'abord par la banque ou parce que je pense qu'aussi en amont de leur visite, ils sont aussi allés voir leur propre banquier ? Bien sûr. L'avantage en fait qu'il y a en venant ici, c'est qu'ils peuvent avoir des simulations en direct sur le stand, peut-être parfois justement auprès de banques auprès desquelles ils ne sont pas déjà clients. Donc il y a l'aspect découverte, il y a l'aspect très concret. Je viens sur le salon, j'ai une problématique particulière et j'ai un interlocuteur en face de moi qui peut étudier mon dossier et auprès desquelles ensuite je peux poursuivre mes rendez-vous. Donc c'est vrai qu'ils sont placés en début de salon, près de l'entrée, parce que c'est souvent la première démarche. Alors on est donc, nous sommes le troisième jour du salon. Sans tirer de bilan, puisqu'on démarre la troisième journée, vous avez rencontré des exposants hier, je crois, dans différents secteurs. Quel est le premier retour, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien ou dans la maison individuelle ? Alors on a rencontré déjà une trentaine de nos clients. Les retours sont positifs avec des résultats un peu variés. On a certains clients dans la promotion immobilière neuf qui ont fait des réservations, puisque eux le principe c'est d'engranger des contacts, des réservations, et ensuite il faut un certain délai pour que la vente se confirme. Dans la maison individuelle, sans citer de nom, j'ai rencontré quelques exposants qui ont déjà fait des ventes, parce que là le projet est différent. On achète une maison soit parce qu'elle est déjà achevée, soit parce que les visiteurs ou les propriétaires ont déjà leur terrain. Et puis dans l'ancien, on a des stands qui sont très très fréquentés, ça ne désemplit pas, parce que c'est vrai que l'offre sur l'ancien est très importante sur Toulouse, elle est très dynamique. Donc voilà, des retours positifs qui vont continuer aujourd'hui, puisque la journée du dimanche, c'est une journée qui est peut-être un peu plus familiale, mais qui est très fréquentée sur le salon. Oui, parce qu'effectivement, c'est la caractéristique, on va dire, peut-être du salon de Toulouse, c'est qu'on a d'un côté des promoteurs immobiliers qui viennent en nombre, et souvent sous la bannière de la FPI, de la Fédération des promoteurs immobiliers. On a de l'ancien, vous le disiez, avec une offre un peu pléthorique, et puis on est quand même dans une région, entre guillemets, avec une grande capitale régionale, et une région un peu rurale, où la maison individuelle a toute sa place. Donc effectivement, c'est la caractéristique marché de Toulouse. Les conférences aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les thèmes qui vont être abordés ? Alors, aujourd'hui, on va être sur le thème, il y a un thème qui est plus orienté sur la gestion, le logement de la famille, la gestion patrimoniale, justement, avec toutes les questions liées à l'accession, à la transmission de son patrimoine. Ça, ça sera à 14h30, et à 16h dans l'après-midi, les difficultés des relations entre propriétaires et locataires dans l'ancien, puisque c'est un thème que l'on couvre également. Et ce sont deux thèmes qui, en général, suscitent énormément de questions. On prend vraiment le temps d'y répondre. Donc aujourd'hui, on est vraiment plus sur la relation entre les différents partenaires du projet immobilier. Et c'est le Syndicat national des professionnels de l'immobilier, animé par Jacques Chassant, qui va mener ces deux conférences avec un notaire et un huissier, ce qui permettra de poser des questions très concrètes. Parce que chacun d'entre eux va apporter un éclairage différent. Il y a tout de suite des questions très, très précises, très techniques, régies par un cadre législatif souvent très, très cadré. Donc c'est pour ça qu'on fait une table ronde sur laquelle on a la possibilité d'avoir ces différentes réponses à différents niveaux de lecture possibles. Merci, Olivia, pour ce point très précis sur le salon d'immobilier de Toulouse. Bonne journée à vous aussi. On se retrouvera un tout petit peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du salon d'immobilier de Toulouse. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada